Dans cette chronique de Pêche 101 sur le doré, je vais vous parler d'un élément que je trouve très important, mais qui est souvent négligé, le fil de pêche. Si on n'a à peu près jamais pêché le doré, ou pas tellement souvent, puis on arrive au magasin et on veut s'acheter une bobine de fil, parfois c'est un peu décourageant. On arrive devant l'étalage, il y en a 5-6 types de fil, puis à peu près 20 marques. Qu'est-ce qu'on achète? Puis pour le doré particulièrement, le choix du fil est vraiment crucial. Moi, j'étais des années de temps à pêcher avec de la Fireline, puis chaque fois qu'il arrivait sur le marché des nouveautés, assez souvent, j'allais les tester, voir si je ne pouvais pas avoir quelque chose de meilleur, parce que c'est vraiment un élément très, très important pour détecter les touches délicates, comme par exemple à la jig, pour sentir le travail de nos leurres aux poissons nageurs, ou pour les aider à aller plus en profondeur à la traîne. Le choix du fil est très important. Il y a deux ans est arrivé sur le marché un fil que, à partir du moment que je l'ai essayé, je l'ai adopté, il y a plein de caractéristiques très intéressantes qui en font, à mon avis, le meilleur fil pour mettre dans un lancé léger pour pêcher le doré. J'ai bien dit, dans un lancé léger. C'est important parce que ce type de fil-là ne convient pas pour un lancé lourd. Ce fil-là s'appelle le nanofil. Je l'ai en main ici. Contrairement au fil tressé, qui est, si on le dit, c'est plusieurs brins tressés ensemble, ou au fil fusionné, comme la Fireline, où c'est plusieurs brins fusionnés ensemble, le nanofil est fait d'un seul brin. Premier avantage, si vous avez à faire des lancés avec ça, ils glissent dans les anneaux, il n'y a presque pas de friction. On gagne beaucoup de distance de lancé. Puis, c'est aussi le fil, à ma connaissance, qui a le plus petit diamètre pour une résistance donnée. Donc, ça aussi, ça augmente notre distance de lancé. Ça aide, par exemple, les poissons nageurs à descendre plus creux. Quelle résistance je vais prendre pour le doré? Bon, ce que j'ai en main ici, c'est une bobine de 8 livres. Mais pour le doré, moi, ce que je vous recommande, c'est 10 livres de résistance. Vous allez pouvoir faire de la jig, du marcheur de fond, de la pêche à la traîne, du drop shot, plein de techniques avec ce fil-là, puis avoir beaucoup de succès. Je le prends de couleur verte. Puis, vous avez un fil vraiment excellent pour faire du doré. Au bout de ce fil-là, je mets... L'exception, c'est peut-être les marcheurs de fond, mais pour toutes les autres techniques, je mets un avançon de fluorocarbone. Si vous n'êtes pas familier avec ce type de fil-là, c'est un fil qui est pratiquement invisible dans l'eau en raison du fait qu'il y a le même indice de réfraction de la lumière que l'eau. Puis, il est très résistant à l'abrasion. Le doré, c'est un poisson qu'on pêche au fond. La majorité du temps, le fil est appelé, il est en contact avec le fond. S'il est sensible à l'abrasion, il va couper. Donc, moi, je fais un nœud double uni. Allez voir sur le site de l'heure juste, vous allez voir une petite vidéo qui vous explique comment faire ce nœud-là, si vous ne le connaissez pas. Donc, un nœud double uni pour joindre mon nanofil vert de 10 livres de résistance avec mon fil de fluorocarbone. Moi, ma sorte favorite, c'est le Trilene 100 % fluorocarbone. Puis, je le prends 12 livres. Je le prends un petit peu plus gros que mon fil principal. De toute façon, il n'est pas visible dans l'eau. Puis, au niveau de la résistance à l'abrasion, j'en gagne encore un peu en faisant ça. Donc, voilà, désormais, vous allez pouvoir aller magasiner votre fil de pêche avec confiance, savoir que vous achetez la bonne affaire pour avoir un excellent rendement à la pêche au doré. Sous-titrage ST' 501